Quelques jours de l'Amérique, c'est pour moi même avec trois ans, on vous appelle, on dit, grand frère, il faut m'envoyer Galaxy S4. On dit, grand frère, il faut m'envoyer la top. Moi, franchement, S-États-Unis, c'est le repas, ils ont voté. C'est une école de format. Je vais discuter avec la sécurité, s'il y a un d'élèves qui ne veut pas aller à l'écran, on l'a envoyé à l'État-lui. Aïs Coraco, il va bouger ou il va rester. Parce qu'il y a un homme de gens qui oublient de manger, qui oublient d'appeler leur maman, parce que tu dois quitter un boulot pour aller à l'État-lui. Juste parce que tu veux envoyer l'argent à la fin de l'État-lui. Mais nous, nous ne savons pas. Là, franchement, vous méritez un pas, un pas pour vous. Non, S-États-Unis, vous ne pouvez pas comprendre. Nous, quand on est au Togo, on ne savait pas qu'on vous pourriez. Qu'on vous pourriez. Qu'on vous pourriez. De donner un peu à sa mère. Maman ! Et un petit truc à la fin. Mime ! Il appelle son grand-frère. Malheureusement, le grand-frère était au boulot. Il n'a pas pris. Bon, moi, il m'a invité de venir prendre un pot à panier. Je ne peux pas refus. C'est ! Parce que c'est mon âme. Mime ! Mon ami ! C'est mon ami. Allez, allez, il dit qu'il va appeler son grand-frère. Je vais aller sans lui. Yeah ! Que son grand-frère est au S-États-Unis. Oui ! Bon, franchement, les filles m'en ont l'ongé aussi. Quand tu dis que tu es au S-États-Unis. Oui ! Franchement, je donne raison aux Américains qui reviennent pendant les vacances. Et tu attends, ça va dans la bouche. Y'en a un ! Je ne sais pas qui le coureur. Je ne sais pas qui le coureur. Je ne sais pas qui le coureur. D'ailleurs, on fait le son grand-frère. Quand on le reçoit, le grand-frère est au boulot. Après, le grand-frère l'a rappé. Oui ! Il dit, grand-frère, franchement, je voulais te présenter un ami. Parce que nous, nous sommes à Paris, et on est en train de prendre un pot. Donc, grand-frère travaille à l'institut de son front, toi, tu prends un pot. Un-bas pour vous. Merci. Franchement, je t'en fous. Merci. Nous ne pouvons pas vivre là-bas. Imaginez les transports que vous faites. Les WSMI ? Oui ! Les WSMI ? Oui ! Un-bas pour vous, un-bas pour vous, un-bas pour vous. Imaginez, c'est une fille. Il a un ami qui est aux États-Unis, si vous l'avez mariée. Or, malheureusement, la fille a un autre co ? Oui ! Non, vous ne répondez pas bien. Il a un autre co ? Oui ! Il vient de l'économie. Oui ! Donc, quand mon ami, lui, il travaille ici, il travaille ici à voir l'argent. La femme mange l'argent avec son co ? Oui ! Mais comme Dieu n'aime pas l'injustice, un jour le gars a peur. Oui ! Et heureusement, le gars était à côté de ma fille. La fille a te projé. Oui, chérie. Oui, chérie. Et tout le monde monde, le gars a fait semblant de s'énerver, parce que c'est les pendus qui font ça. Quelqu'un peut le noyer, la nourriture, l'habillement. Toi, tu veux faire et puis tu t'énerves un bestie. Et il fait semblant de s'énerver. La fille le calme. Et la vie a te projé. Alors, je lui, oui, tu me demandes. Oui, je suis dans la maison, je suis dans la télévision. Tu voyais le volume ? Oui ! Il a argumenté le volume ? Oui ! Oh, moi, tu vas encore une pouce en voie. Et puis, il dit, oh oui, je vais t'envoyer de l'argent demain matin pour ton petit-déjeuner. Eh ! Malheureusement, pour lui, quand le gars a dit au revoir, le gars n'a pas raccroc. Chérie ! Je n'aime pas l'injustice. La fille a dit, chérie, laisse le temps. Oui, c'est l'imbécile. Et tu peux demain, il va m'envoyer mille temps. Là ! Le gars, là, est-vous ? Franchement, mon ami l'a beaucoup pleuré. Il a dit, moi, je cours pour t'envoyer de l'argent, tu m'appelles l'imbécile. Il a rappelé la fille. Il a dit, allô ? Heureusement, c'est l'imbécile qui t'appelle. Bon ! Demain matin, mon maman vient venir prendre la clé. Et l'imbécile a commencé par savant maintenant. Allô ! Eh, ça finit comme ça. J'en ai eu l'eau ! J'en ai pris un cadeau.